... du journal sur la télévision nationale. Plusieurs groupes armés du Sud Kivu saisissent la main au président de la République, Félix Antoine Tshiseké Chilombo, et attendent de s'inscrire dans le programme des DRCS. Ces chefs de guerre, vous allez les entendre dire, on accepte d'être filmés. Ils se sont exprimés librement. C'est un reporter signé Giscard Kussema, fils Matondo. Regardez. Cette salle des conférences devenu métique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par les mandataires spéciales, prof. Serge Chibango, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane, s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les cinq chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une réédition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Rayyamutomboki, Tuiranero Makanika, Tuiranero Androïde, Goumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Nantchisekedi Chilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi parce qu'au moment où nous, nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son excellence, monsieur le président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix. Il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous, nous puissions reconstruire la paix. Nous remercions le président de la République, le chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maïmaï qui occupent Densekwe, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnés de cette vision du chef de l'État. Surtout, le programme qu'il a mis en place du PDDR-CES qui va s'encharger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que le chef de l'État prenne ses responsabilités comme il faut parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Contre les agressions parce que yata des agressions, yata des étrangers qui viennent dans notre pays, agressent notre pays. Napenda kupana mesage kwa wakongomani ote, kama tunapasha ikarpa moya, juya kutafuta amani, parce que amani atuta yutafutiwa na mingine inchi, s'pokuwa wakati si speke tutafkea kama ni ya muhimu. En tout cas, il existe un pays qui s'il frappe de la violence. Quand nous avons été le gouvernement, une vie qui s'il frappe de la violence, il existe un pays qui s'il frappe de l'éropéenne, qui s'il frappe d'éropéenne, ni en tant! Parfait d'éropényer, qui s'il frappe d'éropéenne de l' pony, ... 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